On est Place de la République devant le magasin GoSport qui a installé des plots pour éviter que des gens s'installent, s'allongent devant leur magasin et viennent gâcher leur belle devanture. Donc avec la Fondation Appière on est venu gâcher encore plus la devanture puisqu'on a mis des affiches pour dénoncer cette prolifération de mobilier bas anti-SDF qui empêche tout simplement des gens qui n'ont rien, même de s'installer, de s'allonger sous des porches qui pourraient être au moins un tout petit peu abrités des intempéries. La Fondation Appière a organisé une cérémonie de remise de prix qui s'appelle les Pics d'Or qui récompense les dispositifs anti-SDF de mobilier urbain qu'on peut croiser dans la rue. En fait dans les grandes villes de France depuis une vingtaine d'années on voit une augmentation du nombre de personnes qui sont sans domicile. Ça a augmenté de 50% entre 2001 et 2001. Donc forcément dans les grandes villes et dans les centres touristiques notamment, ça pose parfois des problèmes aux habitants, aux commerçants, aux élus locaux qui n'ont pas envie de voir cette misère là. Et donc on voit se développer tout un tas de dispositifs, des grilles, des cages, des arrêtés anti-mondicité pour empêcher la visibilité des personnes qui sont sans-abri et donc pour les rejeter un petit peu plus loin. En 1994, la France a aboli le délit de vagabondage par exemple. Donc c'est plus interdit d'être un vagabond, d'être un sans-abri mais on a l'impression que ça a été reproduit en fait par d'autres moyens privés. Là c'est apparemment une copropriété privée qui a fait ça pour faire partir les personnes sans-abri. A Bruxelles, il y a beaucoup de bancs avec des arceaux qui empêchent les gens de se coucher. Donc ce qu'on a fait, c'est de refaire des assises planes sur ces bancs. Donc on vient avec des structures en bois qui sont du bois de récupération qu'on dépose sur les bancs. J'ai plus qu'à visser les trucs là. On veut juste interroger l'opinion publique, on veut interroger les gens sur le fait que ces dispositifs pullulent en ville et on se demande si c'est vraiment la seule manière de gérer la problématique. Ils ont mis une espèce de ferraille dégueulasse. Là c'est sûr, c'est pas anti-pigeons quoi. Ouais, ou alors c'est des gros pigeons quoi. C'est marrant, c'est qu'ils ont mis devant un centre ouvert à tous. Un centre de médecine où t'es censé amener du bien-être aux gens et ils ont mis un gros truc dégueulasse devant. Psychologiquement c'est horrible quoi. Quand t'es déjà à la ramasse, déjà tu vis dans la rue, la société t'en rejette et en plus on vient de faire chier pour pas que tu dormes dans la rue à l'endroit où t'as voulu quoi. Donc ça rajoute de ligne au mini à ligne au mini quoi. C'est ça la perfidie de la chose. C'est qu'ils te mettent pas dessus un autocollant. C'est pour ça qu'on met les affiches en fait. Pour bien montrer que là il y a un dispositif anti-SDF. Parce que soit on s'habitue, par exemple dans le métro, on s'habitue vachement à avoir des bancs isolés là, l'espèce de barquette dégueulasse en plastoc. Et sauf qu'avant il y avait juste des bancs pour s'asseoir normaux quoi. Donc on se dit, c'est juste qu'ils ont changé de mobilier pour que ce soit un peu plus design et tout. Et en fait non, c'est juste une volonté de pas laisser des gens s'installer. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?